Une remarque très pertinente, c'est que la maladie du siècle aujourd'hui, c'est le mal de dos et le mal de téléphone lié aux positions avachies. Lui parle surtout du mal de cou en fait. C'est normal d'avoir la migraine lorsqu'on a toujours la tête avachie quand on regarde le téléphone vers le bas. C'est pareil, l'ordinateur en est avachi sur sa chaise. Qui plus est, comme on ne fait pas grand chose parce qu'on passe 8 heures assis, à regarder son écran, souvent dans des positions nulles, on se déconditionne physiquement, on devient de plus en plus faible et on a encore plus de problèmes liés aux gestes et postures. Donc oui, c'est tout à fait pertinent. N'oubliez jamais que les formes de tendinite, tendinopathie, pareil, se font sur les gestes répétés. On a plein d'outils aujourd'hui pour compenser. On a plein, pareil pour les positions, on a plein d'aides aux positions. Mais malgré le fait qu'on ait des bons outils et qu'on sache les utiliser, ce qui n'est pas gagné, il faut toujours avoir un corps suffisamment solide pour être capable de tenir les positions quotidiennes. Donc je vous invite vraiment à faire 2 heures de n'importe quel sport, celui que vous préférez, par semaine, pour essayer de garder le conditionnement physique et ne pas être, on va dire, sédentaire, déconditionné. Dès qu'on n'a plus cette condition physique, on a beau prendre les bonnes postures, les bons gestes, avoir les bons outils, en général, ça ne se passe pas bien. Sous-titrage Société Radio-Canada